Comment être sûr de ne pas se tromper lors d'un recrutement ? C'est une question de Mohamed qui pose la question vraiment comment être sûr de ne pas se tromper en recrutement ? Vaste question, n'est-ce pas ? Je veux répondre, tu peux jamais être sûr. Pourquoi ? Parce que nous sommes des humains. La première chose, nous sommes des humains, donc tu n'es pas sûr que cette personne, même si tu as fait tous les tests de recrutement, etc., que c'est la bonne personne pour ce poste. J'y vais un peu fort, je braque directement. Je ne peux pas savoir si cette personne, au niveau de leurs émotions, si dans deux mois, la personne fait un divorce, il arrive quelque chose dans sa vie qui peut la déstabiliser, comment elle est, comment elle se situe, etc. Eh bien, ça peut évoluer vraiment dans un sens ou dans un autre, si elle n'est pas bien accompagnée, etc. La bonne personne, c'est celle qui vous choisira et que vous vous choisirez. C'est vraiment le match des deux qui fait la différence. Il y a plein d'ingrédients et là, on va aller voir les ingrédients dans cette vidéo qui feront un bon recrutement ou pas. Je ne vais pas pouvoir tous les citer dans cette vidéo, mais en tout cas, le premier élément, toujours la clarté de la mission, en tout cas, savoir qui on a en face et qui vous êtes vous. C'est aussi la personne vient à vous par rapport à qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites. La plupart du temps, ce sont les meilleurs profils parce qu'ils sont déjà avancés et ils sont vraiment motivés à travailler dans votre entreprise. Et le premier point que je dirais, c'est vraiment la motivation. C'est un point qui est vraiment clé parce que vaut mieux préférer une personne qui est ultra motivée, qui a envie d'apprendre, qui a envie de transmettre, qui a envie vraiment d'avancer dans votre business, mais qui a les compétences en deçà de ce que vous attendez. Parce qu'elle va se former, elle va avancer, elle va vraiment aller beaucoup plus loin par rapport à ce que vous voulez dans l'entreprise. Et ça, c'est le premier point le plus important. Deuxième point, c'est voir un petit peu sa capacité à rebondir, sa capacité à s'adapter. Ça, c'est un deuxième point qui est fondamental dans les questionnements, dans l'échange au niveau lors du recrutement. Ce qui permet vraiment de définir si on change d'axe dans l'entreprise, si on évolue, comment cette personne-là va se sentir. Troisièmement, c'est vraiment définir par rapport à ses actions, les questions que vous posez, les réactions, l'interaction, le feeling. Et donc, ça, c'est un point non négligeable au niveau du feeling. Donc, le troisième point, le feeling avec la personne. Ça, c'est trois points fondamentaux qui vous permettent de mieux appréhender, d'avoir un recrutement beaucoup plus efficace et savoir si vous avez la bonne personne avec vous. Je pourrais vous en citer plein et j'en cite différents dans ma conférence en ligne notamment ou sur ma formation. Pour aller beaucoup plus loin, je vous offre une conférence gratuite pendant deux heures où je vous ai livré des pépites monumentales. Vous pourrez apprendre un max de choses pour aller plus loin au niveau de la gestion de délégation. Et moi, je vous dis à très vite. Vous trouverez le lien ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles vidéos gratuites. Moi, je vous dis à très vite. Bye bye. Ciao. Ciao.